Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur les photovoltaïques, hydrogènes et IRVE, qui sont des solutions de décarbonation pour les aéroports. Alors nous allons attendre encore un tout petit peu que certains participants se connectent. Alors, aujourd'hui, on participe à ce webinaire Christelle Barrel, qui est directrice développement de l'offre aéroport et compagnie aérienne Chapa. Antoine Biscara, qui est le responsable de marché énergie renouvelable et qui vous présentera la partie photovoltaïque. Karl Garin, qui est chargé d'affaires de la secteur d'énergie et référent technique nationale IRVE, donc il vous présentera la mobilité électrique. Et enfin, Philippe Causse, le responsable métier conseil et accompagnement technique, qui vous présentera la partie hydrogène. Et tout de suite, je laisse la main à Christelle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Dans le cadre de sa stratégie aéro, le groupe APAV souhaite accompagner le secteur aéroportuaire dans son objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cela se fera en plusieurs phases pour les aéroports. La première phase de neutralité carbone se fera par la réduction des émissions qui sont sous contrôle du gestionnaire, c'est-à-dire le scope 1 et 2. Et la deuxième phase se fera par la réduction des émissions des parties prenantes. Scope 3, donc. Les aéroports suivent pour la plupart la démarche ACA qui donne un cadre, mais c'est aussi de la responsabilité des aéroports que d'aider les compagnies aériennes, les assistants, les prestataires d'hiver à atteindre cet objectif, entre autres par le verdissement de leurs équipements, la limitation des GPU, l'efficacité énergétique au sol pour les compagnies aériennes. L'aéroport est l'acteur principal pour mettre à disposition les services en lien avec ses objectifs et donner le tempo au changement en fonction des choix et des arbitrages que fera l'aéroport pour donner l'accès à ces nouvelles énergies. APAV, en tant que leader du marché de la maîtrise des risques, vous présente les solutions que vous pouvez mettre en place. Dans une première partie, nous aborderons l'énergie voltaïque, dans une deuxième partie, la mobilité électrique, et enfin, nous aborderons les solutions au niveau de l'hydrogène. Je laisse donc la place maintenant à Antoine. Merci Christelle. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement la partie énergie photovoltaïque. On parlait d'énergie renouvelable. Il est certain que l'énergie photovoltaïque est sûrement la plus adaptée au milieu aéroportuaire. Ça ne va pas être facile de mettre des éoliennes. Donc, les panneaux photovoltaïques paraissent plus indiqués. Donc, je vais commencer par vous faire une petite photographie de l'énergie photovoltaïque en France au niveau global, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, c'est dans un environnement législatif qui est propre à développer au maximum les énergies renouvelables en général et l'énergie photovoltaïque en particulier, en particulier par le biais de ce qu'on a appelé la loi APAIR, par la loi du 10 mars 2023, accélération de la production d'énergie renouvelable. Fin 2023, il y avait déjà en France 19 gigawatts crêtes de puissance installée en photovoltaïque. Et on a produit en 2023, le photovoltaïque a produit près de 5% de la production d'électricité totale en France, ce qui commence avec des chiffres tout à fait significatifs. On n'est plus dans le marginal, d'accord ? Ça représente 840 000 installations photovoltaïques en France. Alors, le chiffre paraît énorme. Il faut savoir qu'évidemment, l'immense majorité de ces installations sont de toute petite puissance. Malgré tout, il y a une progression extrêmement forte, une croissance exponentielle du marché dans un environnement législatif et juridique et financier très favorable. Voilà. Aujourd'hui, on a dit 19 gigawatts crêtes installées, dans différentes méthodes, posées, ombrières, bâtiments, agrivoltaïsme, etc. L'objectif, 2028, c'est-à-dire demain, c'est 45 gigawatts crêtes, et 2050, alors plusieurs chiffres circulent, mais de tous, ils sont supérieurs à 100 gigawatts crêtes installées en énergie photovoltaïque en France. Donc, c'est vraiment un développement particulièrement important qui est attendu. Pour ça, le législateur a prévu d'installer des panneaux photovoltaïques à peu près partout où on peut en installer. Donc, ça, c'est la loi APR qui dit ça, il faut en implanter le long des voies de circulation. Alors, on pourrait mettre les aéroports, même si ce n'est pas des voies de circulation, c'est quand même des infrastructures de transport. Donc, implanter des panneaux photovoltaïques, PV, là où il y a du foncier le long de ces équipements. Tous les parkings extérieurs supérieurs à 1500 m². D'accord ? L'agrivoltaïsme, c'est un domaine un petit peu particulier. Les centrales partout où on peut en mettre, sur les friches industrielles, littorales, etc. et sur tous les bâtiments neufs, non résidentiels, neufs ou lourdement rénovés. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire feu de tout bois pour implanter des panneaux photovoltaïques partout où c'est possible. J'ai mis un petit calendrier en ce qui concerne les bâtiments et les parkings pour la loi APR. Alors, on ne va pas tout lister, mais vous voyez que les échéances sont relativement rapprochées quand même, en particulier, même pour les parkings existants, on est sur des échéances en juillet 2026 ou juillet 2028. Donc, c'est pareil, c'est demain. Donc, il y a réellement une action forte à avoir pour tenir les objectifs qui sont ceux de la loi APR. Sur les aéroports, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de panneau ? Alors, des centrales au sol. Alors, l'image en bas à gauche, avec un 737 en train de se poser. Et puis, au sol avec tracker. Tracker, c'est des suiveurs de soleil. Ça permet d'orienter les panneaux. Alors, on verra, soit pour qu'ils soient le mieux positionnés possible par rapport au soleil pour avoir le meilleur rendement, mais aussi pour éviter l'éblouissement dans certains cas. Sur bâtiment, il y a deux méthodes. C'est en surimposition ou intégrer et semi-intégrer, sachant que la méthode la plus simple, c'est quand même surimposition, sur des bâtiments existants en particulier. Et puis, évidemment, les ombrières de parking. Donc, voilà les différents types qu'on va trouver dans le milieu des aéroports et des aérodromes. Pour implanter des panneaux photovoltaïques sur les aéroports et aérodromes, précisément, ça se fait dans un cadre défini dans une note d'information technique de la DGAC, d'accord, qui donne les règles pour implanter correctement ces panneaux avec deux axes. Il y a un axe objectif conformité et un axe objectif sécurité. Conformité, évidemment, un aéroport, un aérodrome, c'est fait pour faire décoller et atterrir des avions et des hélicoptères, c'est pas fait pour produire de l'électricité. En conséquence de quoi ? L'installation des panneaux, elle doit être faite de telle sorte qu'elle ne gêne en aucun cas l'activité de l'aéroport. Donc, pas de perturbations, évidemment, sur les équipements de navigation aériennes, que ce soit les VHF, les VOR, ILS, etc., les radars météo ou tous les systèmes de radionavigation. Pas d'obstacles dangereux dans les zones de servitude, les surfaces de dégagement et les aires de mouvement à bord direct, effectivement, on ne peut pas mettre des panneaux qui présenteraient un danger au roi des pistes, par exemple, on va voir ça tout à l'heure. Pas d'impact sur les conditions d'exploitation de l'aérodrome, c'est-à-dire que, d'une part, les actions des services de secours, et d'autre part, sur les aérodromes, il y a des alimentations électriques de sécurité qui sont secourues, et si on est en autoconsommation, qu'on décide d'alimenter un certain nombre d'équipements via les panneaux photovoltaïques, il ne faut pas oublier cette obligation de secours des équipements de sécurité. Voilà, donc il faut le prendre en compte quand on fait les études d'implantation des systèmes photovoltaïques. Et puis, les objectifs de sécurité, d'accord ? Alors, un, que ce ne soit pas dangereux pour la navigation aérienne, c'est-à-dire maîtrise de l'éblouissement des pilotes et des contrôleurs. D'accord ? Et il faut, quand on installe des panneaux photovoltaïques sur un aérodrome, il faut, si on est assez près des équipements, démontrer qu'il n'y aura pas d'éblouissement incapacitant des pilotes ou des contrôleurs. D'abord, il peut y avoir des éblouissements d'inconfort. Ça, c'est un éblouissement très fugitif, mais apparaît tout, ça peut être la même chose pour un plan d'eau à proximité de l'aéroport, etc. Donc, c'est très fugitif, on appelle ça éblouissement d'inconfort. Donc, il faut le signaler qu'il n'y a pas de règle particulière. En revanche, un éblouissement incapacitant, c'est là, ça remettrait en cause la sécurité des vols. Donc là, si on installe des panneaux photovoltaïques à l'entour des pistes, etc., alors il va falloir démontrer que ces installations ne risquent pas d'éblouir les pilotes ou les contrôleurs. Évidemment aussi, prise en compte des enjeux de sécurité et d'exploitation, c'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas gêner les services de secours en particulier. Il faut qu'on puisse, en cas d'incendie ou autre, pouvoir intervenir en sécurité sur les installations photovoltaïques, ce qui n'est pas si simple, c'est les installations en courant continu. Donc, c'est vraiment la chaîne de l'intervention d'urgence doit être maîtrisée. Et puis, évidemment, pendant les travaux d'installation et ensuite, pendant la maintenance et l'exploitation des installations, effectivement, que les risques soient maîtrisés du point de vue de l'activité principale de l'aéroport. Alors, quand on parle de maîtrise de l'éblouissement des pilotes et contrôleurs, dans certaines zones, il est effectivement obligatoire de démontrer l'absence d'éblouissement incapacitant. Donc, pour des petites installations, c'est-à-dire moins de 500 mètres carrés, là, il y a des petits schémas qui sortent de la note d'information technique de l'année GRC, qui expliquent bien que si vous installez des installations qui font forcément moins de 500 mètres carrés du reste, à proximité des pistes, à proximité des fatos, les fatos, c'est les pistes pour les hélicoptères, donc ça veut dire Final Approach and Take-off Area, donc toujours 100 mètres latéralement, 500 mètres longitudinalement, si vous êtes dans cette zone-là, qui est dans le carré bleu, alors il faudra démontrer qu'il n'y a aucun risque d'éblouissement incapacitant pour les pilotes et contrôleurs. D'une manière générale, pour les grosses installations, qui font plus de 500 mètres carrés en particulier, voilà les zones, il y a des zones dans lesquelles, dans ces zones-là, il n'est pas interdit de mettre des panneaux voltaïques, on peut, mais il va falloir démontrer qu'il n'y a pas d'éblouissement incapacitant. Pour le démontrer, il y a plusieurs méthodes qui sont un petit peu définies dans la note d'information technique et dans des notes aussi qui ont été faites de manière plus précise. Il y a le vécu, c'est qualitatif, il y a des expérimentations, on fait des mesures et on regarde ce que ça donne. On peut faire des modélisations théoriques, ça existe, il y a des logiciels de simulation. On peut équiper les panneaux de telle sorte que l'éblouissement soit diminué ou supprimé, donc des traitements anti-reflet par exemple, mais aussi le tracking dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de la position du soleil et de la piste en service par exemple, on peut tout à fait orienter les panneaux de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque d'éblouissement. Bien souvent, c'est des combinaisons de toutes ces méthodes-là. Alors, coût et financement possible pour les centrales. Alors, la question c'est que faire de l'électricité produite par les installations photovoltaïques. C'est un problème qui n'est pas si simple que ça parce qu'il existe énormément de solutions qui sont en fonction de la nature des investissements, de qui fait les investissements, de combien on veut investir, de la capacité qu'on a à pouvoir le poser, des possibilités de raccordement au réseau de distribution, etc. En gros, on va retrouver, alors, le fréquent sur les grosses centrales, la revente totale, c'est-à-dire l'installation photovoltaïque est indépendante de l'installation de l'établissement, d'accord, il s'agit d'une centrale de production et toute la production électrique est revendue, en général à EDF, ou par l'intermédiaire de PPM, et ça revient au même. C'est-à-dire qu'il y a un contrat et toute l'électricité produite est revendue. On peut faire une revente de surplus, une revente partielle. On autoconsomme une partie de ce qui est produit et ce qu'on n'arrive pas à consommer, par exemple, quand la production est trop importante, on la rebascule sur le réseau. Enedis. On peut aussi faire une autoconsommation totale, sans réinjection, mais là, il faut être sûr que même quand la production sera maximale, la production des palos sera maximale, on sera capable de la consommer entièrement. Et puis, évidemment, tout ça peut se combiner avec des systèmes de stockage, avec ou sans revente. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Il y a des données contractuelles, il y a des données juridiques, des données financières, et c'est vrai que c'est une équation qu'il va falloir résoudre pour prendre la bonne décision concernant l'installation de panneaux. Je rappelle, voilà, merci, de faire attention à ne pas confondre puissance et énergie. Alors, c'est peut-être un peu trivial, et je m'en excuse, mais je vois beaucoup de gens qui confondent, y compris des gens très hauts placés politiquement, du reste. Enfin, bref. La puissance, il s'agit de kilowatts crêtes ou mégawatts crêtes, ça, c'est la puissance maximale que peut délivrer le panneau photovoltaïque. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on compare des installations ou des panneaux entre eux, mais il s'agit vraiment de la puissance avec orientation optimale, le soleil à la normale du panneau. Ensoleillement optimal, il n'y a pas un nuage, et le panneau, il est tout neuf, et sa propreté est parfaite. Et dans ce cas-là, on dit qu'il délivre un kilowatt crête, mais évidemment, ça reste théorique, parce qu'on aura rarement les conditions idéales de ce panneau-là. Et dans la pratique, la puissance réelle, elle va être oblitérée par le fait que le soleil, il n'est pas toujours à la normale du panneau, le fait qu'il peut y avoir des nuages, le fait que le panneau, petit à petit, il peut se salir, même si on le nettoie régulièrement. Et donc, l'énergie, c'est uniquement les kilowattheures ou mégawattheures, c'est ce qu'on a sur nos factures. Ça, c'est l'énergie qui correspond à un kilowatt délivré pendant une heure. Voilà. Quand on parle de revente en particulier, ou même dans certains cas d'autoconsommation pour certaines installations, il y a des dispositifs de soutien à la filière photovoltaïque, des contrats de rémunération qui permettent d'amortir un petit peu mieux les investissements qui vont avec. Donc, pour des... Je ne vais pas lire tout le tableau, mais voyez que, en gros, des installations inférieures à 500 kilowatts, en général, on est ce qu'on appelle en guichet ouvert. Donc, on revend l'électricité à des tarifs fixés par l'État, mais sans autre disposition que celle-là. En revanche, dès l'instant qu'on passe à des installations plus puissantes, en général, si on veut revendre l'électricité à des prix régulés, alors il faut passer par les procédures de mise en concurrence, les appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie. Voilà. J'ai mis ici quelques ordres de grandeur des coûts d'investissement, d'accord, dans différentes configurations, donc en toiture, en ombrière et au sol. Et alors, évidemment, ces prix, c'est vraiment des ordres de grandeur. Il faut vraiment les prendre comme ça. En particulier, il y a un paramètre qui peut jouer à plus ou moins 20%, c'est les difficultés de raccordement. C'est-à-dire que, alors, pour un aéroport, on peut supposer que ces difficultés de raccordement ne seront pas très grandes, c'est-à-dire que les réseaux de Enedis, ils ne passent pas très loin, ce ne sera pas très compliqué de raccorder l'installation sur le réseau Enedis. Mais c'est vrai que dans des installations en pleine nature, c'est quelquefois très compliqué. Donc, voilà, un petit peu, il faut bien prendre en compte que ce sont des ordres de grandeur, mais ça vous dit quand même à peu près qu'en gros, un million de mégawatts crètes, quoi, pour faire simple. Voilà. Et ensuite, bon, la loi APR, on a vu, c'est des obligations, il y a une obligation de solarisation des moitiments, des parkings, etc. Je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement comme ça, c'est vraiment une opportunité. D'accord ? Une opportunité, évidemment, d'atteindre les objectifs RSE. Une opportunité de faire énormément baisser le bilan carbone, ça c'est clair. Le photovoltaïque, c'est une électricité décarbonée. Donc, réduire la facture énergétique, évidemment. Si on règle bien le tir entre la partie autoconsommée, la partie achat EDF, c'est vraiment d'avoir des gains très significatifs sur la facture d'énergie in fine, d'accord ? Et améliorer le bilan de puissance, c'est-à-dire qu'on peut, ça permet une souplesse. À partir du moment où on est à la fois consommateur et producteur, évidemment, toutes les combinaisons sont possibles pour aller vers l'amélioration des performances environnementales, d'une manière générale, RSE, bilan carbone, ainsi de suite, mais aussi des performances économiques. Voilà. J'en ai terminé. Je laisse la parole à quelqu'un qui sait utiliser l'énergie des panneaux photovoltaïques. Merci, Antoine. Peut-être avez-vous des questions. Donc, pour poursuivre après le photovoltaïque, on a la mobilité électrique dans son ensemble où on a deux axes de décarbonation possibles avec la mobilité électrique, l'axe réglementaire dont les lois L'Ome et Climat et Résilience qui fixent des obligations sur les équipements et prééquipements sur les parkings pour la recherche de véhicules électriques, mais on a aussi un axe de démarche volontaire quand on n'est pas soumis à une réglementation avec des obligations d'équipements et de prééquipements dans le cadre d'engins aéroportuaires. Pour parler de la partie réglementaire sur les parkings et rappeler un peu le contexte et chiffres repères, 2035, c'est la fin des ventes de véhicules légers fonctionnement à l'énergie fossile avec 30% des émissions de CO2 qui sont issues des transports. L'objectif du plan de finance 2030 est 2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation. À ce jour, 99% des aires d'autoroutes concédées sont équipées de recharge rapide à juin 2023. Donc, il y a la charge lente et la charge rapide. À ce jour, il y a 130 000 points de charge ouverts au public à avril 2024 et un véhicule électrique, c'est 2 à 6 fois moins d'émissions de CO2. Un petit rappel sur la loi climat-résilience où la fin des ventes des véhicules des voitures particulières neuves émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre donc à côté du 1er janvier 2030 et la fin des ventes de véhicules lourds neufs camions, autobus et autocars d'ici 2040. Sur la loi d'orientation des mobilités, la loi LOME, on parle de différentes typologies d'installations et notamment les bâtiments existants non résidentiels comportant un parc de stationnement avec des seuils d'emplacement. Par exemple, à partir de 20 places au 1er janvier 2025, au moins un point de charge situé sur un emplacement dimensionné pour l'accès au PMR doit être équipé et un point de charge par tranche de 20 emplacement supplémentaire ce qui correspond à 5% d'emplacement de parking. Bien sûr, il y a des conditions selon le montant des travaux. Donc, il y a des seuils qui permettent de déroger à cette obligation-là. Ce sont les travaux d'adaptation qui sont considérés comme importants en aval du tableau général de la tension. On a effectivement aussi le bâtiment non résidentiel neuf ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou joustant de tel bâtiment. Donc, il y a le programme du neuf où il doit y avoir des équipements ou du prééquipement mais un bâtiment non résidentiel existant qui fait une rénovation importante dont le parking est soumis aux mêmes règles ainsi que les bâtiments joustant de tel bâtiment. Donc, avec un parc de stationnement supérieur à 10 emplacements, 20% est prééquipé. Donc, 1 sur 5 est prééquipé et 2% de ces emplacements avec au minimum un dimensionné accès PMR et au moins un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès au PMR est équipé pour la recharge. Il y a deux notions. L'équipement, c'est la protection, la canalisation et le point de charge, la borne de recharge et le prééquipement, c'est les fourreaux, les canalisations qui permettent à terme d'installer les câbles, les protections et les bornes. Et après, il y a des seuils quand on dépasse les 200 emplacements de parc de stationnement, il y a deux qui sont équipés dont un réservé au PMR. Donc, il en est de même pour tout ce qui est parc supérieur à 10 emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels et les parcs de stationnement supérieurs à 10 emplacements de stationnement juste en hôtel bâtiment. Bien sûr, il y a aussi cette règle de rénovation qui est qualifiée d'importante à hauteur de un quart de la valeur du bâtiment. Donc, il y a des seuils qui permettent de ne pas accéder à ces obligations qui peuvent être contraignantes. Un petit rappel sur les noms d'application. Lorsque les cas de rénovation sont importantes, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7% du coût total de la rénovation et au parc de stationnement dépendant des bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises selon la définition de la commission du 6 mai 2003. Il y a plusieurs, il y a deux typologies d'IRVE, d'infrastructure de recharge de véhicules électriques, les recherches qui sont raccordées aux réseaux existants et celles qui sont indépendantes des installations électriques existantes. Il y a deux typologies et peuvent complètement être indépendants, un IRVE peut être indépendant des bâtiments existants et peut être géré et exploité par un tiers indépendant. L'autre axe, c'est sur les engins aéroportuaires qui sont actuellement à combustible, donc thermique, que ce soit tous les engins listés sur la colonne de gauche, mais aussi sur l'électrification des avions de tourisme qui à ce jour commencent à être déployés. Donc, le fonctionnement des recharges des engins aéroportuaires et des avions de tourisme, le fonctionnement de la recharge est identique. il est nécessaire d'identifier l'usage qu'on en fait de ces engins-là pour déterminer la puissance de charge, le pilotage de la charge et l'infrastructure qui est à mettre en place. on peut accompagner sur différentes phases et il y a différentes phases de travaux à prendre en compte dans les projets, l'amont des projets, la phase travaux et la formation. Il est important d'analyser les types d'usages pour bien définir son besoin en recharge, que ce soit sur la partie réglementaire pour les parcs de stationnement mais aussi tous les engins aéroportuaires, l'analyse de faisabilité sur le raccordement de l'existant ou le choix d'avoir un comptage et une installation de recharge complètement indépendante, les bilans de puissance, une vigilance sur les zones à texte parce que forcément on va mettre une installation électrique à proximité d'un parc d'hydrogène ou de kérosène ou autre. Le dimensionnement bien en puissance est important aussi c'est le diagnostic d'amiante et de recherche de HAP parce qu'on va faire des tranchées dans les enrobes et bitumeux et aussi fixer les cheminements ou des traversées de parois dans le bâti donc il y a une recherche d'amiante selon l'année de construction des matériaux. Ensuite sur la phase travaux et exploitation il y a bien sûr le contrôle technique de construction et s'il y a un établissement recevant du public on prend en compte le risque incendie par la VRAD la coordination de sécurité c'est un chantier confirmé et les vérifications réglementaires comme toute installation électrique. Et à chaque phase il y a bien sûr des formations pour les installateurs les mainteneurs les usagers ainsi que les bureaux d'études entre autres. Je passe la main à Philippe pour la partie hydrogène. Je vais lancer un sondage juste avant que Philippe prenne la main ça m'intéresse ça nous intéresse de savoir si parmi vous certains ont déjà des projets en cours ou des projets à venir donc je vous mets le sondage qui doit normalement que vous devez voir apparaître sur votre écran donc la question avez-vous des projets en cours des infrastructures de recharge des panneaux photovoltaïques que ce soit onbrouillère fermée etc. ou station d'hydrogène production ou station de ravitaillement ou peut-être n'en avez-vous pas donc je vous laisse répondre alors là c'est principalement des panneaux photovoltaïques mais mais oh non ça se bat au coude à coude avec les infrastructures de recharge hydrogène quand même aussi là on en est à 17% d'hydrogène ça monte ça monte pour le photovoltaïque bon donc là on est beaucoup sur l'électricité photovoltaïque et sur les IRV enfin les infrastructures de recharge Philippe je te laisse la main on aura de toute façon les résultats du sondage complètement à la fin on va répondre aux questions aussi à la fin donc merci Lucille bonjour donc oui l'hydrogène peut faire partie des solutions de décarbonation au sein des aéroports nous allons rapidement essayer de voir comment mais tout d'abord je voudrais faire un rapide rappel des enjeux et des cibles à court et moyen terme qui sont fixés par le conseil national de l'hydrogène en citant cette cible prioritaire bien sûr contribuer à la neutralité carbone mais également augmenter les capacités de production d'hydrogène décarboné de déployer les infrastructures nécessaires de soutenir la filière et la compétitivité de développer à l'international également et puis d'améliorer la maturité technologique du matériel et des équipements tout en fixant un cadre un cadre réglementaire normatif bien sûr harmonisé avec les travaux qui sont faits à la commission européenne et puis donner les moyens nécessaires au déploiement de cette filière il convient aussi de noter quelques ordres de grandeur et de valeur de capacité de production elles ne sont pas du tout comparables à celles qu'a cité mon ami Antoine tout à l'heure pour le photovoltaïque mais on voit bien que l'impulsion est donnée en 2024 même si en hydrogène décarboné on est sur des valeurs qui sont faibles il faut noter qu'on est sur le double de puissance par rapport à celle de 2023 mais qu'on maintient un cap qui a été validé et conforté en début d'année pour 2030 à court terme donc de 6,5 gigawatts et pour 2035 à 10 gigawatts donc l'impulsion est donnée et ça devrait s'accélérer comme ça a été le cas d'ailleurs pour les autres technologies au départ notamment en photovoltaïque comme le disait Antoine alors produire de l'hydrogène décarboné pour quels usages entre autres l'hydrogène trouve sa place en transport notamment sur les transports lourds mais également mais on ne va pas trop l'aborder ici pour certaines industries lourdes telles que les cimentiers les métallurgistes ou les raffineurs et bien d'autres producteurs d'engrais qui trouvent dans l'hydrogène des possibilités de décarbonation de leurs process industriels et souhaitent et sont soumis et confrontés à la réduction massive de leurs émissions donc parce qu'ils utilisent quelquefois de l'hydrogène dit gris produit et fabriqué par vapore au formage pour faire fonctionner leurs unités et aussi quelquefois on va trouver l'hydrogène comme un vecteur énergétique pour stocker l'énergie en solution hybride lorsqu'on l'associe aux photovoltaïques et aux batteries qu'on a évoquées avant dans ces cas là on peut avoir des solutions qui permettent de lisser la production d'énergie renouvelable sur 24 heures grâce à un système à hydrogène qui va permettre de passer de l'électron à la molécule et de la molécule à l'électron lorsque le soleil ne brille pas ou quand il s'agit d'éolien lorsque le vent ne souffle pas tu peux voilà alors l'utilisation de l'hydrogène dans l'aéroportuaire de quelle façon il faut contribuer au déploiement des infrastructures par des hubs ou des intra-hubs qui s'intègrent toujours dans le mix énergétique en respectant les choix et les contextes qui sont souvent particuliers et locaux à titre d'exemple parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent cet exemple là sur l'aéroport de Toulouse mais il n'y a pas que celui-là on pourrait citer le projet E-Port avec un usage final de l'hydrogène qui est sur qui a une finalité en transport côté aussi bien côté piste avec le matériel aéroportuaire mais également de la distribution de l'hydrogène côté ville pour certaines lignes de bus et une autre initiative qu'on pourrait également citer mais là sur des enjeux à plus long terme ce sont les services proposés par l'initiative Hydrogène Airport qui réunit non seulement des pionniers de l'hydrogène et des expertises en hydrogène mais aussi des savoir-faire en opération aéroportuaire donc contexte filière connaissance de la filière des opérations que l'on fait sur l'aéroport et on est là sur des enjeux à plus long terme mais à dimension internationale car la cible ici est de trouver des solutions de commencer à réfléchir et à trouver des solutions aux carburants fossiles pour les aéronautes alors bien sûr tous ces projets peuvent mettre en œuvre de l'hydrogène aussi bien sur des phases sur de l'hydrogène liquide que gazeux en fonction de ces usages des quantités nécessaires pour que le projet soit viable alors quelle que soit l'utilisation qu'on prévoit il faut très en amont estimer les bénéfices bien sûr pourquoi parce qu'il faut faire les bons choix et surtout intégrer l'hydrogène comme une solution souvent complémentaire en complément donc des autres solutions du mix énergétique qu'on prévoit c'est pour ces raisons que des études préliminaires sont nécessaires pour valider la préfaisabilité estimer les quantités nécessaires les volumes nécessaires comme je l'ai dit selon le cas soit être plutôt en hydrogène gazeux ou en hydrogène liquide optimiser la chaîne logistique particulière à chaque aéroport et propre au contexte local il faut donc évaluer les coûts anticiper d'éventuels freins ou des quelconques verrous ou points de blocage faire des études de sécurité mesurer l'impact carbone très en amont sur ces projets c'est d'ailleurs ce que je cite là dans le lien direct avec l'initiative que je citais sur la diapo précédente donc hydrogène donc ces services proposés là permettent de répondre à ces questions et doivent être utilisés très en amont avant de se lancer dans une quelconque multiplicité d'études détaillées qui in fine pourrait aboutir à un projet qui ne sortirait comme on dit jamais des cartons donc effectivement pourquoi toutes ces précautions toutes ces précautions tout simplement parce que produire comprimer stocker en synthèse manipulée de l'hydrogène qu'il soit liquide ou gazeux ça peut présenter certains dangers qui sont parfaitement maîtrisables à condition d'être vigilant c'est à dire d'anticiper d'anticiper sur les délais d'obtention des autorisations environnementales on a souvent chez nous connaissance de la réglementation des installations classées pour l'environnement donc ça prend du temps de démontrer qu'on est sur un projet sécurisé prendre en compte les budgets les budgets de mise à niveau de certaines installations et infrastructures existantes lorsque on va y réaliser à l'intérieur des travaux mettant en oeuvre de l'hydrogène tout simplement parce qu'on aura des mises à niveau à faire des analyses de risque pour voir s'il faut rajouter de la détection et des dispositifs de sécurité supplémentaires dans certains cas il faut budgéter également parce que le scénario nous conduit à ne pas pouvoir utiliser l'existant à construire de nouveaux bâtiments ou à dédier des travées existantes uniquement à l'hydrogène donc une réorganisation des locaux et de l'ambiance de travail et puis c'est important aussi d'être vigilant sur la mesure très en amont de l'impact de l'arrivée de l'hydrogène sur la plateforme aéroportuaire un impact qui sera forcément technique comme on vient de le voir mais aussi humain et organisationnel il doit modifier l'arrivée de l'hydrogène peut être amené à modifier à demander de modifier certains comportements donc tout un tas de mises en conformité qui seront nécessaires mais aussi la mise à niveau des compétences du personnel et une nouvelle organisation pour accueillir ces nouvelles infrastructures mais ce n'est pas insurmontable et c'est souvent d'ailleurs très facilement réalisable ces précautions sont à prendre bien sûr sur le projet au bon moment de la réflexion c'est à dire le plus en avant possible alors comme évoqué l'hydrogène présente certains dangers on le maîtrise depuis des dizaines et des dizaines d'années dans l'industrie sur le transport c'est vrai que les nouveaux usages nous amènent à manipuler l'hydrogène avec de nouvelles populations donc il convient d'être dans l'anticipation et de bien connaître certains dangers liés à l'hydrogène en raison de ses propriétés car il est à l'état gazeux très léger très volatile peu visqueux inodore donc il faut rappeler il faut rappeler qu'entre 4 et 75% de mélange d'hydrogène dans l'air le mélange peut s'enflammer il peut s'enflammer avec une vraiment très faible quantité d'énergie de l'ordre de quelques microjoules donc on parle là d'une étincelle provoquée par de l'électricité statique un mégot un point d'échauffement un meulage donc on est vraiment sur une précaution à prendre donc c'est pour ça qu'on craint finalement sur les dangers de l'hydrogène son pouvoir de fuite la difficulté à le détecter lorsqu'il fuite la fragilisation de certains matériaux parce que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques l'hydrogène peut fragiliser certains matériaux et les rendre poreux son accumulation en points hauts bien sûr et tout ça pour craindre son inflammation qui peut induire des feux des explosions avec des effets thermiques engendrés par ces feux et ces explosions mais également mécaniques qui peuvent entraîner des conséquences graves pour les personnes les biens et le matériel donc pour toutes ces raisons il convient quelle que soit la taille du projet d'étudier ces dangers pour mettre en place les bons moyens de prévention et les protections contre tous les risques afin que le projet soit viable alors il faut se montrer rassurant quand même l'hydrogène ne fait pas que peur il a des propriétés qui présentent un certain nombre d'avantages pour aller assez vite je dirais que pour résumer cette diapo que notamment son pouvoir de dilution dans l'air c'est un avantage très notable parce que chaque fois qu'il est possible d'implanter les installations à l'extérieur et de ne pas confiner ces installations dans des bâtiments on a forcément un lieu fortement ventilé et là du coup l'hydrogène devient avantageux parce que il se dilue très rapidement dans l'air alors pour que la bulle de protection contre les risques soit efficace comme sur tout projet industriel d'ailleurs il faut considérer toutes les phases du projet même en amont là on a résumé en étant celle que vous voyez sur la diapo mais je dirais très en amont dès les premiers contours du design dès les premières études de préfaisabilité dès les premières analyses ou les études de risque préliminaire il faut se poser les bonnes questions également en conception détaillée une fois que le projet est bien bien bordé et que les contours autant au niveau des implantations que du procédé viennent dessiner puis poursuivre les efforts donc de maîtrise des risques sur les phases de construction et de réception pour s'assurer que ce qu'on a prévu en conception est réalisé correctement par les entreprises intervenantes sur le chantier et puis tout ça finalement pour livrer à l'exploitant une installation sûre sécure et également aux gens qui vont être chargés de la maintenir donc cette installation devra être sûre performante fonctionnellement car si les pannes et les arrêts engendrent des pertes d'exploitation souvent synonyme de pertes économiques elles provoquent aussi souvent des situations dangereuses parce qu'on fonctionne à ce moment-là avec des modes qui sont dégradés et qu'on n'a pas forcément prévus et du coup on a des risques supplémentaires engendrés par ces pannes alors d'où dans la continuité de ce que je viens de le dire la nécessité dès la conception de s'inscrire dans une approche d'analyse de risque et d'amélioration continue qui repose sur deux boucles d'amélioration continue avant projet et puis projet détaillé sur la conception pourquoi ces deux boucles d'amélioration continue je ne vais pas rentrer dans les détails de la conduite d'un projet mais on a besoin de sécuriser les implantations donc une première bulle de protection contre les risques liés aux implantations des installations avec des distances par rapport au voisinage des murs coupe-feu etc. des dispositions constructives avec différentes revues des revues de scénarios de comparaison de scénarios et puis une évaluation quantitative des risques infinés et puis sur la deuxième boucle d'amélioration continue là on va s'intéresser essentiellement au comment ça marche au procédé et surtout anticiper à d'éventuelles dérives liées à la conduite de ce procédé et de ces installations donc des dérives là qui concernent des paramètres des paramètres de fonctionnement de l'installation tels que pression température débit trop de pression pas assez de température trop de température trop de débit on va faire varier ces paramètres et dans ces analyses-là on va sécuriser le procédé de manière ensuite à pouvoir réaliser la construction des installations voilà donc cette approche-là bien connue de tous les gens qui ont l'habitude de conduire les projets industriels cette approche elle met en oeuvre bien sûr de nombreuses méthodes d'analyse de risque qu'on ne va pas développer et ce n'est pas l'objectif sur ce webinaire retenons quand même qu'elles permettent de positionner le curseur au bon niveau optimal pour bien maîtriser les risques la conformité et la performance fonctionnelle de l'installation on parle dans notre jargon de performance globale de mettre une bulle de protection contre l'ensemble de ces risques vous pouvez voir sur cette diapo des acronymes tels que des azotes des ATEX on ne va pas reprendre la définition de ces acronymes-là ou de ces méthodes-là mais ce sont des acronymes et des revues que maîtrisent les gens qui sont sur la conduite safe des projets voilà je crois que voilà je crois que j'en ai terminé et en espérant que dans un temps très limité ça vous a sensibilisé sur les précautions à prendre pour mettre en oeuvre un système à hydrogène sur un complexe aéroportuaire merci beaucoup Philippe alors je vais d'abord lancer un sondage ce webinaire a-t-il répondu à vos ententes oui non oui tout à fait excusez-moi et bien afin de voir si il faut que l'on s'améliore alors je n'arrive pas voilà je vous le soumets en attendant vous pouvez aussi poser des questions si il y a encore des questions et bien n'hésitez pas soit par le chat soit par les questions à droite vous avez vous avez ces pavés pour pouvoir poser des questions n'hésitez pas Philippe Antoine Carl et Christelle aussi qui est en charge des aéroports peuvent vous répondre donc n'hésitez pas et je vais en profiter pour vous lancer aussi une autre question est-ce que vous souhaitez être contacté par nos experts justement pour pour continuer pour continuer ces échanges et donc nous n'avons pas de questions je pense que c'est ok Philippe Antoine Carl Christelle merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui merci et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée nous sommes à votre disposition encore n'hésitez pas vraiment sur la décarbonation APAV est vraiment là à vos côtés pour cela oui donc mais je vois en fait tout le monde est intéressé pour recevoir les slides bon voilà donc sachez que APAV est vraiment à vos côtés pour la décarbonation donc là on vous a présenté toutes ces solutions de décarbonation d'énergie hydrogène photovoltaïque et bandes de recharge on est présent également sur toute la chaîne de process notamment pour l'Airport Carbon Accreditation avec notre partenaire Envisa donc également c'est des phases sur lesquelles on peut vous aider pour pouvoir obtenir l'ACA même si nous on ne le donne pas on est là pour vous aider tout au long des différentes phases de l'ACA je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt sur nos prochains webinaires merci au revoir et à très bientôt